Bonjour, alors la bourse se comporte mal depuis plusieurs jours. La faute à qui ? La faute à Donald Trump qui, comme vous le savez, s'est montré impatient vis-à-vis de la négociation commerciale qui se déroule entre son pays, donc les États-Unis et la Chine. Et donc il a décidé d'augmenter les tarifs douaniers sur un certain nombre de biens importés chinois. Alors au début, on a cru que c'était tout simplement un coup de bluff dont il est l'habitude. Et puis on s'est rendu compte que pas du tout, ce n'est pas le cas. Et qu'en plus, les Chinois ont réciproqué en augmentant eux aussi leurs tarifs douaniers. Et donc la question que je pose à Bruno Coleman, c'est est-ce que cette guerre commerciale va se terminer un jour ? Idéalement, cette guerre commerciale devrait s'arrêter. Il est vrai que Donald Trump veut absolument rétablir ce qu'on appelle les termes de l'échange entre la Chine et les États-Unis, veut mettre fin aux importations chinoises qui ne sont pas assez taxées, selon lui. Il veut rétablir des emplois américains qui sont aujourd'hui outsourcés en Chine. Mais toute la théorie économique montre que deux pays profitent mutuellement du commerce international. Donc si Donald Trump s'obstinait, ce serait probablement au détriment des États-Unis, notamment par de l'inflation qui serait associée aux importations chinoises. On peut donc espérer une fin heureuse à cette guerre commerciale. Le danger, c'est qu'après la guerre chino-américaine, Trump lance une guerre avec l'Europe. On sait qu'il se plaint énormément des importations d'automobiles allemandes. Et il ne serait pas impossible qu'il profite de l'interrègne qui va suivre les élections européennes pour lancer un ultimatum commercial à l'Europe avec un manque parfois d'interlocuteurs au niveau européen. Donc ce seront des années sans doute avec des remous commerciaux. Mais il est à espérer que ça se tasse et probablement que ce sera le cas. Alors certains spécialistes, analystes se sont plutôt au contraire réjouis du fait que la bourse s'est mal comportée ces derniers jours parce qu'ils estimaient que depuis quatre mois, elle n'a fait qu'augmenter quasiment en pente directe. Et ils se disent que c'est peut-être une correction salutaire. Est-ce que vous partagez ce même constat, cher Bruno Collman ? Depuis dix ans, les marchés boursiers ont été portés par la mondialisation, c'est-à-dire l'amplification du commerce international. Aujourd'hui, ce commerce se tarie, se contracte notamment entre la Chine et les États-Unis, ce qui veut dire que deux marchés deviennent moins accessibles à l'autre contrepartie. Alors est-ce que c'est une correction salutaire ou pas ? Personne ne le sait. C'est en tout cas une contraction liée au flux de commerce. Mais il est à espérer que dans une logique de prospérité, les deux économies trouvent un accord et que finalement les marchés boursiers corrigent cet accablement qu'ils ont vécu ces dernières semaines.